La valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. Mark W. B. Brinton Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC URG Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi l'arrivée et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leur rêve. Je suis Fadlar Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouche professionnelle des personnels accruits et co-auteur du livre « Devenir en mémoire en avant vers la route » Soit ce que tu dois absolument savoir sur le programme pour en sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 69 de la série FC URG Podcast. Bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau et vous souhaitez vous abonner pour recevoir tous nos contenus, vous pouvez le faire en cliquant sur « Vous pouvez s'abonner sur ma chaîne YouTube » Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous connaissez le mot d'ordre « Ma joie est dans votre réussite ». Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 69, je reçois Laurence Vauvy, qui est experte en personal branding, qui va nous parler de leadership et de personal branding. Pourquoi faire ce livre ? Écoutez mon interview avec Laurence Vauvy et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Laurence. Bonjour Fadler. Est-ce que tu vas bien ? Écoute, ça va très bien, merci. Et toi ? Moi aussi. Je suis contente de partager ce moment avec toi et avec les auditeurs. Et nous aussi, ça nous fait très, très plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de leadership et de personal branding. Leadership, c'est un terme qui me passionne. Ça fait une quinzaine d'années que moi j'étudie le leadership. Et pour moi, c'est un élément important dans la vie de l'humain. Toi qui es aussi spécialisé dans le personal branding et le leadership. Donc, je pense que tu as pas mal de choses à nous partager sur ce sujet-là. Mais avant tout, Laurence, est-ce que tu peux te présenter, dis-nous, qui tu es ? Alors, je suis Laurence Vauvy. J'ai, il y a quatre ans, créé ma propre structure en consulting formation management. Et je suis coach professionnel et personnel. Et j'ai suivi une formation de personal branding pour accompagner au mieux des managers et des dirigeants possibles. Et par ailleurs, j'ai fait aussi ProcessCom dans la mesure où ça apporte un vrai plus dans l'accompagnement sur la relation à l'autre. Un manager ou un dirigeant n'est jamais seul. Donc, il est important, effectivement, de bien se connaître. Et là, je crois que j'ai les outils pour ça. OK. Comment es-tu arrivée à cette fonction d'accompagnatrice en personal branding, en tout ce qui est leadership ? Alors, en fait, c'est un point de carrière où on regarde un peu son parcours et on se dit, finalement, la vie fait qu'il faut rebondir. Et quand on regarde de ce qu'on a fait depuis le démarrage de sa vie professionnelle, y compris peut-être sa formation, on regarde et puis on regarde le fil conducteur et qu'est-ce qui nous anime au plus profond de nous. Et finalement, j'ai toujours été centrée sur l'humain. J'ai un diplôme de côté en économie sociale familiale, dans le travail social au départ que j'ai exercé six mois. Et puis ensuite, j'ai été attirée vers la formation puisque pour moi, c'était important d'être plutôt dans le côté prévention. Et du coup, l'humain est resté au fil de l'eau, ma motivation première. Et j'ai été responsable dans des profits, dans du prétement. J'ai fait du management pendant des années avec des postes de direction. Et finalement, j'ai toujours voulu accompagner, aider la personne à trouver sa juste place. Et quand j'étais manager et surtout sur des missions transverses, c'est l'idéal pour pouvoir accompagner au mieux ses collaborateurs à grandir et à leur proposer le poste qui pourrait leur permettre de s'épanouir de façon exponentielle. Donc voilà, c'était vraiment ma recherche. Et puis, en fin de carrière, puisque moi, je suis plutôt en fin de carrière de par mon âge aussi, j'avais envie de mettre à profit en fait cette expérience. Et puis, de l'apporter à des gens qui aujourd'hui sont dans des réflexions de positionnement de l'humain au sein de l'entreprise. et d'aller chercher la capacité que chacun a finalement à se repositionner, à retrouver sa place, sa juste place, prendre la juste posture et d'être dans des relations, malgré des objectifs de résultats, de pression, etc., dans une relation saine d'écoute et de bienveillance pour pouvoir avancer. Je dis toujours la bienveillance, oui, mais exigence aussi. Il est indispensable, une entreprise n'est pas là que pour être dans le monde des bisounours, bien au contraire. Je crois que c'est intéressant, en tous les cas, dans ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est cet équilibre d'écoute, de positionnement des uns et des autres. Chacun contribue au déploiement de l'entreprise, si on lui laisse sa juste place, sa liberté d'action. Et derrière, finalement, on arrive à être tous dans un environnement qui nous convient et qui nous permet d'être donné le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est ce qui me motive vraiment aujourd'hui dans mes démarches. Et je donne déjà moi-même le meilleur, puisque c'est ce qui me motive, ce qui m'anime. Et je crois que chacun peut trouver et prendre sa juste place. Très bien. Donc, du coup, le côté humain, c'est pour toi un élément principal dans le développement et la croissance de l'entreprise. Et c'est ce qui anime tes actions vers cet accompagnement-là lié au personal branding. Oui, parce que je n'ai jamais cru que sous pression, sous chiffre, sur rentre dedans, on puisse donner le meilleur de soi. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, on a ses limites. Et je crois que c'est ça la force de l'humain, c'est qu'il a des limites et que parfois, on oublie qui nous sommes dans ce contexte de croissance. Alors là, on est dans un contexte spécifique, confinement. Et je trouve que c'est des vrais messages. En tous les cas, qu'il est important de prendre en compte parce que là, ça a tout son sens, justement. Donc, cet humain, comment il va reconstruire demain ? Comment il rebondit face à ce confinement, à cette situation économique aussi ? Et quelle sera la part de chacun dans la reconstruction, dans la construction ou dans le devenir du monde actuel ? Très bien. Laurence, on parle de leadership et personal branding. Maintenant, selon toi, qu'est-ce que le leadership ? Alors, oui, parce que c'est bien que tu me poses cette question. Je pense qu'il est indispensable, avant d'aborder le lien, c'est peut-être la définition même. Parce que le leadership, je pense que toi qui es à la tête du leadership, tu vas peut-être me donner une définition qui n'est pas la mienne. En tous les cas, je pense que ça prend de définir les mots. Et tant que moi, je pense leadership, j'ai une idée et je pense que chacun a sa propre idée de ce qu'est un bon leadership. Mais lorsqu'il faut le définir, le concept, il est beaucoup plus difficile. Pour certains, le leadership, c'est la motivation. Puis d'autres, il est synonyme de résultat et pour d'autres, d'inspiration. Le leadership n'est pas un titre, mais un processus. Il s'agit de travailler avec les autres de manière à établir une direction, à créer un alignement et à renforcer l'engagement, il me semble-t-il. Après, c'est vrai qu'on est dans des contextes où il faut fédérer, il faut mobiliser les énergies autour d'une action collective. Donc voilà, pour moi, le leadership, c'est vraiment ça. Et c'est la marque, finalement, de qui on est. Mais est-ce qu'on est capable de porter aujourd'hui ce qu'on fait ? Mais pas seul, on le fait pour d'autres. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment une image, c'est une spécificité qui est basée sur la façon dont on apparaît, la façon dont les choses, on les fait, et puis de la façon dont on interagit avec les autres. Interagit, pardon, avec les autres. Et donc, moi, ce que tu dis dans l'interaction avec les autres, je pense que c'est vraiment la marque du leader. Puisque, comme je le dis toujours, on a tous une part de leadership. Et donc, ce leadership-là est fait pour influencer, inspirer. Donc, inspirer, comme je dis, pour aider les autres à aller de l'avant, à se transformer et aller vers une croissance qui soit à la fois personnelle, voire professionnelle. C'est une posture aussi. Alors, on associe souvent leadership et manager. Ce n'est pas la même chose. Et leadership, c'est vraiment ce qu'on va renvoyer à l'autre. La façon dont on va agir, paraître, interagir. Voilà, oui, c'est un grand mot qui est utilisé beaucoup. Et est-ce que d'ailleurs, on est avec un leadership ? Je crois que ça se cultive en tous les cas. Et ça se cultive justement peut-être avec le personal branding. Et j'ai envie de parler maintenant du personal branding, si tu le veux bien, parce que c'est dans le lien, en fait. Alors, personal branding, c'est une approche anglo-saxonne qui est un processus qui a été fondé en 1981 par trois personnes, dont William Aouda. Et il est apparu en France en 2006 avec Beatrice Cuvelier, qui crée la French Touch. C'est un processus en trois étapes pour faire émerger sa marque personnelle et la rendre visible, rayonnante, authentique. C'est un processus d'éclosion et de mise en visibilité de sa marque personnelle. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça clarifie et ça intègre ce qui nous rend unique et on communique avec un public qui est notre cible finalement. Et puis, on peut rayonner naturellement parce que c'est notre façon d'être et c'est ce qui nous anime au plus profond de nous. Donc, c'est une approche qui travaille beaucoup sur la marque personnelle. C'est ce qui émerge en tous les cas du contexte et qui nous donne finalement notre possibilité d'être dans le branding et on l'incarne. Et quand on l'incarne, on a un déploiement de qui nous sommes, de vraiment cette empreinte qu'on peut laisser et notre spécificité. Parce que là, on parle plus avec nos émotions du coup. On a cette capacité à animer ce que l'on pense. Et là, c'est waouh ! Ça fait ça en fait. Ça fait un effet waouh ! Parce qu'en général, la personne est animée quand elle parle de ça en fait. D'accord. Elle parle de ce qui l'anime au plus profond de elle. Et en ça, je trouve que c'est intéressant justement de faire le lien entre le leadership et le personal branding. Parce que pour moi, quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener et qui a de l'enthousiasme, qui a de l'envie et qui croit en ce qu'il fait. Et le personal branding, on va aller chercher dans ce qui nous anime au plus profond de nous avec cette force, cette envie. Finalement, de transmettre, de poursuivre une idée et de porter. Donc, ça, c'est ce qui peut être un lien intéressant. Donc, quelque part, mettre leadership et personal branding ensemble, donc c'est une personne qui développe ça, ça permet éventuellement de développer l'authenticité et une sorte de singularité. Parce que comme moi, je crois que chaque individu est unique. Et donc, ça permet d'amener, de se rapprocher vers cette inicité-là qui fait de nous ce qu'on est. En tous les cas, je crois qu'on est… Et ce serait faux de penser, c'est ce que je travaille auprès des gens, c'est que ce serait faux de vouloir prendre le costume d'un autre ou de se dire « Ah, mais lui, il a fait comme ça. » C'était un vrai leader, il faisait comme ça, comme ça. « Moi, je vais copier. » Et si je fais ça, j'ai pas de problème à méditer, d'être à côté de ce que j'ai à vivre moi et à transmettre. Et là, on joue des rôles. Alors, c'est vrai que souvent, on joue des rôles, en tous les cas, on s'adapte plutôt au contexte. Mais malgré tout, je pense que dès lors qu'on veut porter un projet, dès lors qu'on veut agrandir une équipe, qu'on veut fédérer, il est important de se concentrer sur ce qui nous anime au plus profond. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans son plein potentiel et dans le plein déploiement. Et les autres vont se nourrir de ça et vont suivre. Le leadership, c'est aussi la confiance. C'est « Est-ce que j'ai confiance dans ce que je fais ? » Donc là, je prends confiance parce que je suis dans ce qui m'anime au plus profond de moi. Et puis, les autres le voient et finalement, vont avoir confiance en moi aussi. Et vont être capables de m'emmener et de les emmener aussi, lui faire là où ils veulent. Et c'est une co-construction de l'équipe finalement. Et c'est ça, en fait, ce que je trouve qui est intéressant dans Personal Branding. C'est que, du coup, on redonne du sens à qui nous sommes. Et il y a une cohérence, il y a un alignement entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je suis. Et là, ça a du sens. D'accord. Donc, en résumé, pour faire le lien avec le leadership et le personal branding, le pourquoi de ce lien-là, est-ce que tu peux résumer ça ? Alors, en fait, moi, je pense que chacun de nous a du leadership. C'est que dès lors qu'il est animé, parce qu'il le fait vibrer, l'énergie transmise à ce moment-là fait résonance à l'autre. Et voilà, je pense que c'est en ça que je trouve que c'est intéressant. Parce que finalement, on peut aller bien plus loin encore dans ce qu'on transmet. Et moi, je trouve qu'être en alignement entre ce que l'on pense, ce que notre corps fait et notre cœur, du coup, on est en plein dans son leadership. C'est donner envie, leadership, aux autres de nous suivre, d'atteindre les objectifs, donc l'objectif ensemble. Donc, je pense qu'en ça, c'est intéressant. Et je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, on a cette capacité à le déployer et à aller encore plus loin. Donc, voilà, utilisons peut-être plus ce qui nous anime au plus profond de nous pour donner du sens et emmener les équipes ou les personnes, en tous les cas, vers là où on a envie de les porter. En tout cas, c'est à développer. D'accord. En fait, j'ai une question. Qu'est-ce que, en fait, le leadership et le personal branding peut apporter à un manager, à un entrepreneur, par exemple? Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter dans leur vie, voilà, finalement? Le personal branding par rapport aux personnes? Par rapport aux personnes, les dirigeants d'entreprise? Alors, par exemple, un dirigeant d'entreprise, ce qui est important dans le personal branding, c'est qu'on va aller chercher ses forces. À un moment donné, le dirigeant, il n'est plus sur une vision de sa structure économique, etc. Il s'oublie. D'accord. Il s'oublie. Et là, tout d'un coup, quand on le recentre sur lui, avec le personal branding, par exemple, parce qu'il y a des méthodes, mais c'est le scientifique qui est aujourd'hui, c'est cette capacité d'aller se ressourcer et d'aller chercher, finalement, ses propres forces, son unicité, sa spécificité, qui fait que, finalement, il va aller chercher son plein potentiel à lui. Quand on parle de compétences, par exemple, dans une entreprise, on est sur quelque chose qu'on acquiert. Donc, c'est une limite. Quand on est sur ses talents, sur ses forces, et qu'on les intègre, et qu'on les cultive, et qu'on les déploie, finalement, là, on est dans le plein potentiel. Et on peut aller bien au-delà. Ça sous-entend, effectivement, que le dirigeant, il va se recentrer sur lui pour bien se connaître, connaître ses limites aussi, et comment il interagit avec les autres. Et finalement, il va pouvoir se repositionner pour pouvoir emmener. Et moi, où je trouve ça intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand même, quel que soit l'individu, on va suivre quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de l'envie, et le personnel en ligne redonne ça. Parfois, on a des gens qui ont des doutes et qui font par obligation, voilà, il faut faire ci ou faire ça. Et finalement, quand on se recentre sur soi, ça permet aussi de se redonner confiance et de repartir. Donc, c'est une clé, un levier, parfois incontournable, pour un porteur de projet, pour un dirigeant aussi, qui a besoin de mettre à plat les choses et pour pouvoir redonner du sens à ce qu'il fait. D'accord. Du coup, sur ce point-là, ça permet vraiment de se ressourcer et de revenir à l'essentiel à chaque fois qu'on pouvait se perdre dans des procédures et puis dépenser toute notre énergie. Dans des obligations d'entreprise, c'est normal. Mais peut-être que de se recentrer, ça permet aussi d'être plus à l'écoute de l'autre, finalement. Parce que quand on s'écoute et qu'on est là, on se dit, mais finalement, l'autre peut penser autrement. Et donc, c'est souvent ce que l'on fait, d'ailleurs, en situation, on appelle ça les chocobono, où en fait, on voit bien que les perceptions peuvent être différentes et de comprendre ça et de se dire, finalement, dans mon équipe, j'ai des spécificités. Est-ce que je suis allée les chercher ? Puisque moi, je comprends que j'ai mes propres spécificités, donc forcément l'autre aussi. Et si je vais le chercher dans ce qui l'anime, je comprends que lui peut être dans son plein potentiel et il peut donner encore plus. Et donc, du coup, je vais l'amener à être acteur responsable de ses missions dans son périmètre et je vais définir son périmètre de liberté. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, l'équipe devient complémentaire. On voit bien que chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun accepte l'autre qu'il soit différent aussi. D'accord. Donc, du coup, le leadership et personal branding, ça permet aussi à l'équipe d'adhérer plus facilement à la vision d'entreprise vu que chacun trouve sa place et on libère le potentiel, on fait confiance et du coup, ça crée une sorte de cohésion dans cette organisation. C'est ça. Alors, après, ce n'est pas le monde du bisounours non plus. Ça ne se fait pas en un clave qu'on doit. Mais c'est possible. Moi, je travaille beaucoup aussi sur les talents innés qui sont dans le processus personal branding. Mais de savoir comment on fonctionne, son mode de fonctionnement et de pouvoir justement comprendre ses mécanismes et là où on est le plus performant parce que là, il y a l'énergie, parce que j'aime faire ça de cette façon-là et c'est ma façon à moi de faire, ça contribue au leadership de la personne. D'accord. Et forcément, enfin, pour moi, c'est très, très lié. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, on dit en métropé, mais lui, il n'a pas de leadership. Ça ne sera pas un bon manager. C'est parce que parfois, on confond parfois le leadership et le management plutôt, souvent, la tendance que les gens ont, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils pensent que le leader, c'est le genre de patron, le boss qui passe des autres et qui dit que ça doit se faire comme ça, comme ça et point. Mais ils oublient que le sens du leadership, c'est être au service des autres, de l'équipe, pour aider l'équipe à progresser, et en même temps, faire progresser la vision de l'entreprise. Mais chaque individu a son propre leadership. Leadership, exactement. Chaque individu et chaque individu de l'entreprise. Après, c'est effectivement, est-ce qu'on a envie de l'exprimer ou pas dans l'entreprise ? Voilà. Après, le contexte fait que parfois, on est plutôt effacé dans l'entreprise. On n'est pas nous-mêmes. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher ce développement de soi pour créer sa propre marque personnelle et puis l'assumer. On l'exprime. Oui, on l'exprime soit dans l'entreprise parce que c'est possible ou si ce n'est pas possible. En tous les cas, il est important d'y réfléchir à côté. D'accord. Ou dans une autre entreprise parce que c'est vrai que c'est important d'être bien et de trouver un équilibre. on cherche des justes équilibres. Oui, ça, c'est très important, l'équilibre, parce que c'est la base de tout. Si on n'a pas l'équilibre, même si, quand on regarde, quand on n'a pas l'équilibre dans notre corps, on ne peut pas se tenir debout. Donc, ce qui fait que l'équilibre doit être dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Oui. Dernière question, une question encore, ce ne sera pas la dernière en fait, j'allais dire la dernière question, mais j'aimerais te demander comment repérer notre leadership. Comment on peut le repérer ? Alors, moi, je trouve qu'il y a, on a des exemples en fait où on fait des choses et on est animé, on le ressent. Quand on est en cohérence avec ce qu'on pense et qu'on croit dur comme fer à quelque chose, on s'aperçoit dans ce moment-là quand on décrit la situation ou quand on évoque un sujet, on est animé. Le corps se met en effervescence et on trouve les mots facilement et on résonne au fond de nous et en face, on a les gens, on regarde, ils ont les yeux parfois comme ça, aux yeux, ils ont dit, waouh, je les ai captés. Et là, on sent, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on a transmis un message qui a fait mouche avec le cœur de l'autre, je pense. Quand on dit résonance, on est là. Et donc là, on pourrait dire, effectivement, je pense que là, c'est le côté leadership, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a la capacité d'emmener l'autre dans ce qu'on est en train d'évoquer. Merci, Laurence. Vraiment, c'était extraordinaire. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce que je voudrais rajouter juste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve que ce qui est important, c'est le sens que l'on veut donner à notre vie, de façon générale, et comment on y contribue tout en étant en cohérence avec ce que l'on est. Parce que je crois qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans ce contexte du confinement, il y a une vraie réflexion peut-être amenée déjà sur soi. On a été confiné à l'intérieur, donc peut-être déjà sur soi. Où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est en phase avec nos valeurs ? Est-ce qu'on en vit du sens que l'entreprise nous emmène, sur lequel elle nous emmène ? Est-ce qu'il n'y a pas à retravailler avec l'entreprise aussi sur le sens qu'elle aura, sur ses visions, missions, etc., et la place de chacun ? Peut-être qu'en tous les cas, le confinement et la possibilité de rebondir demain par rapport à ça, ça ira chercher notre agilité, ça ira chercher notre capacité à nous adapter parce que c'est un vrai monde inconnu, et on aura tous à y contribuer, et donc c'est là où il est important de bien se connaître pour pouvoir bien rebondir parce que ce n'est pas si simple que ça. On parlait beaucoup d'agilité avant, maintenant, on est dedans. Il va falloir être agile. Donc, il faut le développer, ça. Oui. Oui. Je pense. Donc, est-ce que tu as un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent, et donc je pense aux managers, aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs que tu accompagnes, que moi aussi que j'accompagne, quels conseils que tu pourrais avoir pour eux en fonction de ce qu'on a discuté autour du leadership et du personal branding ? Alors, bon, je ne sais pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, la science infuse, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est essentiel de, de penser à soi pour pouvoir être le plus ouvert aux autres. C'est un peu paradoxal, ça peut être écoquiste, mais, mais c'est essentiel. Si on veut pouvoir travailler avec les autres, communiquer avec les autres, il est important de bien se donner. Je pense qu'à partir du moment où on connaît ses limites, où on sait se positionner, on sait s'affirmer, on sait être aussi dans ce qui nous anime au plus profond du, finalement, on va être plus à même d'écouter l'autre et de s'ouvrir à ses propositions, de s'ouvrir à cette intelligence collective qu'on écoute beaucoup, aujourd'hui, qui se déploie et qui me paraît un premier pas pour pouvoir rebondir demain parce que ce serait essentiel. Moi, je crois qu'on grandit, on grandit de toute expérience de toute façon et que là, aujourd'hui, on nous offre cette opportunité de se dire, voilà, on a mis à plat les choses, maintenant, qu'est-ce que tu fais et comment tu vas profiter de cela pour être plus en équilibre, en alliement avec ce que tu es. Donc, le dirigeant ou le manager, je dirais la première préoccupation, bien sûr que l'application économique est lourde, mais peut-être qu'il y a aussi une étape humaine, c'est, et vous, comment avez-vous vécu cette crise et qu'est-ce que vous allez en retirer de positif par rapport à vous, par rapport à vos équipes et comment vous avancez maintenant ? OK. Merci, Laurence. Laurence, par quels moyens les gens peuvent te contacter ? Donc, je rappelle, Laurence, elle est coach professionnel, elle est spécialisée dans le personal branding et par quels moyens les gens peuvent te contacter ? Est-ce que tu peux ? Ils peuvent me contacter sur mon site nouveauxsouffle.co et c'est bien .co, je dis bien. Et ensuite, sur mon réseau LinkedIn, voilà, puis après, après pour les plus proches, ils ont mon téléphone, voilà, mais bon, on n'ira pas jusqu'à là aujourd'hui. OK. En tout cas, je vous recommande vivement Laurence qui fait un super travail auprès des managers, auprès des entreprises et qui aide les gens à développer leur plein potentiel, et sortir du statu quo. Oui, donc, pour vivre une vie plus épanouissante et puis, développer une carrière professionnelle qui a du sens et j'aime bien ce que tu as dit avant, tu as parlé du sens, il faut que ça ait du sens parce qu'aujourd'hui, on le voit, on se rend compte que derrière tout ce qu'on a, l'économie qui bouge, tout ce qu'on fait dans le quotidien, avec cette crise, on se rend compte qu'il y a une chose qui est importante. Donc, il faut revenir sur ce qui est important, essentiel et que, ben, l'un des éléments essentiels, nécessaires, importants de notre univers, c'est l'humain. Et l'équilibre. Il y a le sens, l'équilibre. Ouais, équilibre aussi. Je pense. L'équilibre. Donc, ça, c'est très important. Moi, je note ces deux éléments, sens et équilibre, que je vous partage aussi, vous qui nous écoutez ici dans cet épisode 69 du FC Leadership Podcast. Donc, voilà, voilà. Et merci, Laurence. Merci à toi, Fadel. Je vais te dire à une prochaine pour un nouveau sujet que je vais à faire de partager à nos auditeurs de podcast. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est la fin de cet épisode numéro 69 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez déçu de la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre en train de leur vie. Merci pour vos feedbacks. Cela m'encourage et m'aide à m'améliorer pour mieux vous servir. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour être alerté de tous nouveaux comptiers. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous souhaitez un accompagnement pour développer votre leadership, faire votre transformation, devenir un leader d'exception. Vous pouvez prendre contact avec moi en me contactant à contact.com Je vous mets le lien du site de l'anat de Laurence Vauvy, experte en personal branding, coach professionnel. Si vous souhaitez la contacter pour ses services en tant qu'exception dans le domaine de la marque personnelle, vous pouvez le retrouver dans la description de cet épisode de podcast. ce podcast a été présenté par Van Der Selyse, un board de coach professeur certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement de son univers accrui et co-auteur du livre « Devenir en mémoire » en avant faire la roue soit sur le tour, absolument savoir sur le tour même pour en fin sortir du regard des autres de leur vie de tes rêves. Soyez des leaders passionnés pour les soins de vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et faites votre transformation pour ne plus subir la vie mais ne pouvoir plutôt la vivre. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show de FC Little Sheep Podcast. Bye!